Bonjour, nous sommes à la onzième vidéo des techniques de crochet. Voici ce qu'on apprend aujourd'hui, les arceaux fantaisie. C'est la technique pour faire les arceaux. Elles peuvent être faites de différentes façons, mais pour le diagramme qu'on fait en ce moment, c'est exactement comme ça qu'on va le fabriquer. Ça nous prend un nombre multiple de 5, plus les mailles lisières. Et si je calcule le nombre qu'on m'a indiqué de faire, c'est 22. J'ai compté à l'avance, j'avais 22 mailles chaînettes, donc je regarde, 4 fois 5 pour le multiple, c'est bon, ce qui donne 20, plus mes 2 mailles lisières, qui donne 22. Donc, c'est parfait. Ici, j'ai déjà monté mes 22 mailles chaînettes, assez souples, comme vous voyez. J'ai marqué la première et la dernière, comme à l'habitude, et on se rappelle que la maille du crochet ne compte jamais. Donc, on va débuter le premier rang. Pour le premier rang, les écrits sont une maille en l'air pour la première maille serrée, virgule, deux mailles en l'air, virgule, passer deux mailles, virgule, et dans la maille suivante, faire un picot. Ici, on a une parenthèse. Souvent, les parenthèses au crochet sont pour expliquer une technique qu'on nous demande de faire. Ici, c'est le picot, donc il est expliqué dans la parenthèse. Une maille serrée, virgule, trois mailles en l'air, virgule, une maille serrée, ferme la parenthèse. Le picot va être fait ainsi. Maintenant, j'ai une virgule après la parenthèse. Et là, j'ai mon étoile. Le multiple se trouve ici. Cinq mailles en l'air, virgule, passer quatre mailles, virgule, un picot dans la maille suivante, on ferme l'étoile. Chaque fois que j'ai des étoiles, on va avoir des répétitions. Donc, répéter de l'étoile à l'étoile et terminer par deux mailles en l'air, virgule, passer deux mailles, virgule, une maille serrée. Et ici, ce n'est pas inscrit, mais c'est sur les mailles qui vous restent. Quand il y a un terminé par, c'est qu'on n'a pas assez de mailles qui suivent pour refaire mon multiple. C'est toujours ainsi. Donc, ici, on remarque aussi dans le multiple, entre les étoiles, qu'on indique seulement un picot. On ne vous remontrera pas à le faire à chaque fois. On vous l'indiquait la première fois. C'est normal. Maintenant, on se met à l'oeuvre avec le diagramme. Ici, je vais faire ma première maille en l'air. Donc, ma première maille en l'air. Je vais mettre un marqueur dedans. Celui-ci est pour la 22e maille chaînette et celui-ci est pour ma maille en l'air qui est ici. Ensuite, on me dit deux mailles en l'air. Je fais mes deux mailles en l'air. 1, 2. Ensuite, on me dit de faire une maille serrée dans cette maille-ci. Dans celle-ci. Donc, si je veux la retrouver, pour moi, c'est facile parce que j'ai un marqueur qui est indiqué ici. Donc, c'est la troisième sur la gauche de mon marqueur de ma maille 22. Ma maille 22 est ici. Donc, trois mailles à côté. 1, 2, 3. C'est ici que je vais venir faire ma maille maille serrée à l'intérieur de ma maille. Une maille serrée. Comme ça. D'accord? Maintenant, on me demande de faire trois mailles en l'air suivies d'une autre maille serrée dans la même maille. D'accord? Ça, ici, ça touche à la même maille. Je vais faire mes trois mailles en l'air. Et je reviens dans le même espace que j'ai fait la première maille serrée. Et quand vous faites des petites dentelles comme ça. Là, moi, j'ai un très gros fil. Là, vous pouvez prendre des choses plus petites. Mais, il faut faire attention pour ne pas embarquer par-dessus des points qu'on a déjà fait. Il faut que ça soit propre, toujours bien placé à côté. Alors, j'ai bien fait ça ici. Maintenant, je poursuis. 1, 2, 3, 4. 5 mailles mailles en l'air espacées de 1, 2, 3, 4. Donc, je vais aller piquer ma maille serrée suite à mes 5 mailles en l'air dans celle-ci. Qui est espacée de 4 avec celle que je viens de faire. Donc, je commence. Je fais mes 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais espacer de 4. Là, il faut faire attention à quelque chose. Chaque fois que je place plus qu'une maille dans une maille, comme si j'en ai 2, j'ai poussé sur la maille suivante. Donc, elle est devenue beaucoup plus petite. Il ne faut pas l'oublier. Donc, celle-ci va être la première que je vais compter. 1, 2, 3, 4. Je vais venir piquer dans celle-ci. Là, je vais juste m'aider pour la retrouver plus vite. Je vais me placer un petit marqueur. Et à l'avant, je pourrais tout marquer les suivantes. Donc, je vais dire 1, 2, 3, 4. Je vais vérifier tout le temps. Il faut être parfait. 1, 2, 3, 4, 5. Et normalement, il va vous rester ça ici. Ça, c'était ma première. Donc, si je regarde sur mon graphique, le dernier groupe que je vais faire va être vraiment avec juste deux espacés, comme ça ici. Donc, c'est parfait. Je vais poursuivre mon premier rang. Comme sur le graphique, mon premier rang se termine par une maille serrée sur la dernière maille chaînette. D'accord. Je vais enlever mon marqueur. On peut toujours s'aider comme ceci, là, pour bien rentrer le crochet. Je termine donc par ma maille serrée. Pour le deuxième rang, celui-ci débute ici, à gauche, vers la droite. On me demande de faire. Une maille en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq mailles en l'air pour l'arceau. Une maille serrée dans l'arceau. Un, deux, trois, une autre maille serrée et ainsi de suite tout au long jusqu'à la fin. Et là, il y a une petite différence avec tantôt. Parce que vu qu'on travaille avec des arceaux, on ne pique plus dans la maille. On va aller piquer sous l'arceau. Et c'est comme une règle au crochet que dès qu'on a une maille en l'air ou deux mailles en l'air qui forment un arceau, on va piquer sous l'arceau. Donc, je débute. Je viens de pivoter. Je fais ma maille en l'air pour débuter mon rang que je vais marquer. Merveilleux les petits marqueurs. Comme ça, on ne cherche absolument rien. Je vais faire mes cinq mailles en l'air de mon arceau. Maintenant, on me demande d'aller piquer ma maille serrée sous cet arceau. On va faire attention pour bien la retrouver. C'est le premier arceau de cinq mailles en l'air du rang précédent que je vais voir. Donc, pas ici, pas ici, ici. Je vais donc piquer sous l'arceau pour faire ma première maille serrée de mon picot. Un, deux, trois mailles en l'air et refaire juste à côté un autre maille serrée. Et voilà, mon deuxième rang est débuté. Je m'apprête à terminer le deuxième rang. J'ai fait mes cinq mailles en l'air de mon arceau et je vais terminer par une maille serrée sur la maille en l'air que j'avais marqué du rang précédent. Donc, c'est bien juste ici. Je vais enlever mon marqueur. Je connais un endroit et je fais ma maille serrée à l'intérieur. Je viens de terminer mon deuxième rang. On va regarder un petit peu de quoi ça a l'air. On voit apparaître les petits picots et les arceaux. Si vous voyez bien, ça commence déjà à faire sa petite dentelle. Et comme je vous dis, c'est beaucoup plus joli sur un plus fin fil. On va faire le troisième rang. Je pivote toujours vers la gauche en gardant mon fil derrière mon crochet. Pour le troisième rang, on demande de faire une maille en l'air qui sert de remplacement pour la maille serrée. Je mets mon marqueur dedans. Ensuite, deux mailles en l'air. Un, deux. Et là, on me demande de faire un picot sur le premier arceau que je vois durant précédent. Donc ici, je vais venir placer mon premier picot. Justement, si je regarde sur mon travail, on voit bien l'arceau. Il est dominant ici. Je vais placer mon premier picot à cet endroit. Pour que ça aille bien au crochet, rapprochez-vous toujours de votre tricot. Essayez pas de l'attraper avec les doigts comme ceux-ci. Vous aurez jamais de facilité à travailler de cette façon. Toujours avec l'index et le pouce. Pour se rapprocher toujours le plus possible de notre travail et avoir le fil dégagé. Très important comme technique. On vient placer une dernière maille serrée pour terminer notre picot. Et voilà. Prête à recommencer les arceaux. Donc, un, cinq mailles en l'air. Et vous aussi, je me déplace tranquillement en faisant mon arceau pour garder le contrôle de mes mailles. Et je vais venir faire un autre picot sur l'arceau suivant qui est ici. Comme ça. Je m'en viens ici. Et je fais un autre arceau. Essayez d'avoir vos mailles serrées aussi assez fixes, assez serrées pour bien qu'elles tiennent. Pas qu'elles se déplacent. Vos trois mailles en l'air. Et on termine le picot par une maille serrée. On me demandait de terminer par un picot sur le dernier arceau. Deux mailles en l'air. Et terminer par une maille serrée. Ici, elle est un petit peu dans le vide. Mais elle va sur cette maille-là ici. La maille en l'air du rang précédent. Je m'en viens ici pour faire ça. Mon picot est déjà fait dans le dernier arceau. Je vais faire mes deux mailles en l'air. Et terminer par une maille serrée. Et moi, j'ai pas de difficulté à trouver ma maille en l'air car elle est marquée par le marqueur. Et je termine par une maille serrée dans cette maille en l'air. Et voilà, mon troisième rang est terminé. Et si on regarde dans les écrits, on voit qu'il est marqué répéter toujours le deuxième et le troisième rang jusqu'à la hauteur désirée pour obtenir ce qu'on veut. Donc, si on récapitule, dans cette vidéo, vous avez appris la technique des arceaux. Et ne pas oublier qu'on pique toujours sous un arceau et non dans une maille au centre. D'accord? Amusez-vous! J'ai terminé mon point fantaisie des arceaux. Et pour le prochain point, maintenant qu'on connaît les techniques d'arceaux, nous allons apprendre les techniques des granny square. D'accord? Ou les carrés grand-mère. Plusieurs noms. Aussi une technique pour débuter des mandalas. C'est comme ça. D'accord? Pour le prochain point, qui sera le 12e point, le carré 23, qui est la technique des granny square. à la mètre. D'accord.